je cherche la protection de dieu contre le satan le lapidait de par le nom de dieu toutes les mains et tout plein de miséricorde que la paix soit sur nous allah ou ta'la dieu le trio exalté soit il se définit ainsi et nous le trouvons dans sa parole elle kalimati allah la surat dans el kolhen l'arrivée sur la cité le prêche le rassemblé surat 59 h l'exode ou le grand rassemblement l'exode verset 22 23 24 en fait cette surat fait référence à une période qui a été révélée concernant l'expulsion des banou nadir des riches juifs de la tribu la future médine qui était l'une des trois principales tribus juifs avec les banou kounéka et les banou kounéza auquel le prophète mohammed sallallahu alayhi wa sallam celui de celui de la paix et ses proches compagnons eurent affaire ils furent ces juifs ces tribus juifs furent vaincus parce qu'ils auraient violé la charte de yatribe c'est ce qu'on appelle la charte de médine d'oustou al-médina mais c'est dans le texte arabe ces chartes de yatribe et parce que leur allié médinois le chef des banou haus les avait trahi et cette construction de médine présentait elle présente une ressemblance frappante qu'on retrouve dans la surat 5 el maïda de la nation de cités dieu exalté soit il nous dit dans cette surat plusieurs versets au verset 22 c'est lui dieu nulle divinité autre que lui le connaisseur de l'invisible tout comme du visible c'est lui le tout miséricordieux le très miséricordieux et au 23 c'est lui dieu nulle divinité que lui le souverain le pur l'apaisant le rassurant le prédominant le tout-puissant le contraignant l'orgueilleux gloire à dieu et transcende ce qui lui associe et au 24 c'est lui dieu le créateur celui qui donne un commencement à toutes choses le formateur à lui les plus beaux noms de ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie et le c'est lui le puissant le sage méditez bien dans cette parole si quelqu'un vous dit dieu n'existe pas dieu n'est rien vous avez une réponse à leur donner et qu'ils méditent bien sur toutes les propos de ces trois versets qui ont une importance parce que asma et l'usna les plus beaux noms les attributs de dieu nous les connaissons tous les 99 noms et ainsi de suite que nous avons tous en tête normalement et qu'il faut se souvenir puisque Allah est le seul qui peut nous secourir et nous aider dans tous nos domaines que la paix soit sur vous à sallam alaikum et aider le projet culturel musulman universel à sallam alaikum et aider le projet culturel musulman universel à sallam alaikum et aider le projet culturel musulman universel